Bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui je suis dans le 15e arrondissement et je vais aller comment dire ça pour faire pour faire simple je vais aller dans le mcdo libanais fait c'est une grosse franchise qui est présente au liban et qui est venu s'implanter ici à paris et pour m'accompagner j'ai décidé d'inviter un mec que j'ai rencontré il ya plus de 10 ans dans un snack je crois il ya même 15 ans j'étais super jeune j'étais un petit adolescent et j'allais manger dans le snack où il travaille là on va y le rencontrer on va les manger li-ba-né let's go ralil comment tu vas mon ref ça va et toi nickel on s'est rencontré j'avais quoi 11 12 ans je mangeais dans le dans le snack où tu travaillais maintenant qu'est ce que tu fais est ce que tu as ouvert un snack est ce que où est ce qu'on en est ah il ya plein de choses qui ont changé depuis depuis toutes ces années c'est fini les snacks pour moi il m'arrive parfois d'aller manger aujourd'hui je suis juriste et praticien du droit et je suis aussi enseignant de droit public à l'université voilà donc j'ai rien compris en mes termes à moi qu'est ce que tu fais je pratique le droit le droit c'est mon métier d'accord tous les jours ça veut dire que j'écris des mémoires pour le tribunal ça veut dire que j'y vais aussi ça veut dire que je défends les personnes pour qui je travaille et en même temps j'enseigne ça c'est facile à l'université à tout le monde peut le comprendre mais c'est à l'université quelle université à l'université panthéon sorbonne paris 1 attends attends là je suis avec un monsieur qui est enseignant à la sorbonne c'est ça c'est ça je suis donc chargé d'enseignement en fait ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que quand tu travailles au snack tu avais arrêté l'école etc non où j'avais arrêté depuis depuis un petit moment j'avais arrêté moi à 16 ans pour faire simple j'ai pas arrêté j'ai entré à 24 ans pas moi j'ai grandi à argenteuil besoin donc quoi ça a été vraiment beaucoup de travail beaucoup de sacrifices je regrette absolument pas aujourd'hui je peux te poser une question qui est un peu bizarre mais est ce que les personnes qui font le même métier que toi sont issus eux aussi de banlieue pour être tout à fait transparent avec toi je n'ai principalement fait que des universités parisiennes et en fait plus tu montes dans les études malheureusement moi je rencontrais des gens qui étaient issus de là où j'avais grandi je rencontrais pas des mecs d'argenteuil avec qui je traînais en bas mais ça prouve que en même temps malgré tous les obstacles qu'on peut avoir dans la vie avec beaucoup de travail et de l'acharnement possible c'est possible clairement c'est possible c'est difficilement mais c'est possible c'est juste qu'en fait on est confronté à des obstacles que d'autres personnes ne connaissent pas et forcément on doit découvrir tout un monde il ya des codes il ya tout un une façon de de travailler de se comporter etc etc qui nous est un peu étrangère au départ pour moi c'est un message d'espoir qui est très très fort et vous les jeunes qui nous regardez moi malheureusement j'ai pas suivi le cursus de ralil mais en fait tu peux le faire quoi que ce soit ça peut être de la mécanique des études ce que tu veux si tu es déterminé tu bosses comme un ouf malgré qu'il ya des obstacles existants tu peux le faire je trouve que ce message est d'autant plus important pourquoi parce qu'on est en plus à une époque ou à avec les réseaux sociaux avec internet il ya de plus en plus de publicités et de gens qui veulent si tu veux vendre du rêve à d'autres personnes très sincèrement je veux briser le rêve de personnes si des personnes veulent devenir millionaires milliardaires montrer des empires pourquoi pas je pense une règle à retenir principe très simple c'est qu'on n'a rien sans rien et que tu peux pas devenir millionnaire en faisant appel parce que sinon tout le monde le ferait il y en a qui arrivent on a des exemples toulures des contre exemples mais je pense qu'on a affaire à des exceptions et beaucoup trop de gens s'attachent aux exceptions et oublie l'écrasante majorité qui elle n'y arrive pas en en prenant cette voie là en plus de ça que ralil tu donnes des cours d'arabe si je donne cours d'arabe depuis là aussi très très loin depuis l'époque du snack ouais là tu étais limite spécialisé dans la langue arabe même dans le monde arabe pas une spécialité c'est vraiment une passion que j'ai à côté donc maintenant c'est sur la langue arabe sur le monde arabe en général donc ça comprend c'est l'histoire la littérature forme de culture etc etc j'ai écrit des livres pour apprendre la langue arabe attend bon au début tu m'as dit je suis avocat juriste j'ai pas compris j'ai rien dit après t'as commencé à parler j'ai rien dit là tu me dis t'es écrivain j'arrive pas tu vas c'est un gros mot il faut quand même garder garder raison mais j'ai fait un premier ouvrage qui se faisait en trois volumes que j'enseignais moi donc c'est ce qui me c'était même ma base pour pouvoir enseigner la langue arabe il y avait à peu près mille pages de deux deux leçons d'exercice et c'est peut-être d'autres projets viendront des rares en ce qui concerne la langue arabe peut-être un projet de livre d'histoire j'ai voir je me donne le c'est quoi ton but démocratiser la langue arabe le but c'est ça une des langues les plus parlées au monde une langue qui est extrêmement riche de par son patrimoine on a au minimum quinze siècles j'allais dire de patrimoine littéraire linguistique historique est ce qu'on peut aller manger allez go dans notre repas tu me fais un récapitulatif autour de la langue arabe ou du monde arabe un truc super simple pour que moi ainsi que mes abonnés puissons comprendre ok on fait ça pas un truc poussé non plus non un truc tranquille vas-y let's go tarik comment tu vas très bien est-ce que tu peux expliquer le concept en quelques mots c'est une chaîne qui vient du liban en fait 100% libanaise et à 40 boutiques au liban il ya à dubaï en arabie abu dhabi pour l'instant et bientôt au canada on va pas perdre de temps ça te dérange pas tarik est ce que tu peux nous mettre tes best-sellers plusieurs sandwichs et ralil et moi on va les déguster ralil on a reçu notre commande ça a l'air d'être bien bien chargé on va commencer par l'entrée ce qui est logique avant d'attaquer taouk et les burgers c'est ce houmous qu'est ce que tu peux me dire sur ce houmous monsieur tarik le houmous c'est de vrais houmous nous on fait bouillir nous mêmes les pois chiches on utilise la meilleure tahiné et à ce pain qu'on retrouve généralement au moyen-orient maintenant laisse moi manger on va goûter le houmous le mélange fait très bien entre l'huile et le houmous je vais goûter ce fameux houmous regarde moi ça avec l'huile d'olive là ce fameux houmous il me l'a très très bien vendu elle est magnifique avec l'huile d'olive c'est extrêmement bon et moi Khalil un truc qui m'a impressionné dans la cuisine c'est quand tu travailles en creux c'est que des libanais et dans leur équipe il y en a qui s'appelle georges et ça me faisait bizarre en fait il ya georges et après georges il répondait en arabe ça m'a fait bizarre le monde arabe n'est pas synonyme de monde musulman et l'un ne recoupe pas l'autre dans le monde musulman il ya des pays qui sont pas du tout arabes comme l'indonésie et dans le monde arabe il ya également des gens qui ne sont pas musulmans particulièrement dans les pays du projet du proche orient liban syrie aussi en jordanie palestine il ya une communauté des minorités qui sont chrétiennes et même dans le christianisme c'est des maronni des catholiques et autres donc nécessairement ils ont des noms qui correspondent pas à ce que par exemple des personnes maghrébine vivant en france ou d'origine maghrébine ont l'habitude d'entendre et en fait dans le tête c'est une grosse cèque tu cas tu vois mais ça fait bizarre faut quand même garder à l'esprit qu'il y avait des chrétiens en terre arabe bien avant que l'islam n'arrive donc bien avant les musulmans que ce soit dans la péninsule arabique voire même au maghreb et ailleurs et donc les chrétiens ils ont une part très très importante quand même dans l'héritage arabe et ça il faut la prendre en considération j'ai jamais réfléchi à ça pour moi tu vois l'arabe c'est arrivé en même temps que l'islam tu avais des chrétiens qui étaient arabes alors que l'islam et les musulmans n'existaient même pas ah ouais j'ai jamais pensé à ça là on va passer au fameux burger de chez malaktamou et le truc de ouf c'est que dans le burger regardez moi ça ils mettent des frites vous avez bien entendu des frites il me dit qu'au liban ils font ça aussi et pour savoir ce qui est à l'intérieur je donne la parole à monsieur tarek mariné avec des épices qui viennent du liban et salade de salade de choux colso on met colso parce que c'est un bif c'est le vrai burger libanais il s'appelle le beef burger et trois cornichons voilà ah franchement déjà visuellement il a l'air d'être appétissant me lance sur ce burger tacos t'as capté frites tac tac ça est vraiment archi bon mais en fait la bande elle est cute au grill ça a ce petit goût fumé t'as les frites qui rapportent une petite mâche t'as le cosmo qui apporte un croquant une fraîcheur inter ça il est vraiment vraiment terrible waouh l'ensemble en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi c'est le petit côté sucré salé mais le tout mec le pomme de terre c'est là bas je suis pas très fan des pommes de terre écrit à l'intérieur d'un sandwich mais là franchement ils n'en mettent pas beaucoup et le tout fait que ça donne quelque chose d'assez d'assez homogène et très agréable à manger je te rejoins totalement dès que j'ai vu qu'il a mis des frites dans le burger je dis n'importe quoi qu'est ce qu'ils sont partis foutre encore le mélange j'ai pas super bien mais pour moi la cuisine libanais syrienne irakienne même turc elle se ressemble énormément on peut considérer qu'il ya des régions culinaires c'est sûr que le maghreb c'est pareil le tunisien n'a pas considéré que sa cuisine est tout à fait la même que le marocain ou l'algérin mais en réalité quand tu regardes ça de très loin si tu compares par exemple des cuisines asiatiques tu vas dire oui il y a quand même beaucoup de proximité entre la cuisine tunisienne et marocaine c'est la même chose au niveau du proche orient officiellement l'empire ottoman il chute après la première guerre mondiale d'accord ils ont perdu la guerre il y a une dislocation et la plupart des provinces de l'empire ottoman est omise sous mandat et surtout mandat français et les britanniques tous ces pays là en fait sont nés quand je dis pays c'est vraiment au sens d'état nation ça peut dire que les peuples n'existait pas avant qu'ils n'avaient pas de culture pas de langue bien sûr que si avant le palestinien le jordanien le syrien et le libanais c'était presque un seul et même peuple on voit bien que même au niveau de la langue ils ont un dialecte quasiment identique contrairement par exemple à des dialectes comme ceux du moyen-orient corétiens saoudiens etc etc super intéressant avant de passer aux fameux taouk parce qu'ils me donnent vraiment envie sur leurs produits phares on va manger le chicken burger à la libanaises et pour savoir ce qu'il ya à l'intérieur je vais appeler monsieur tarek le filet de poulet mariné comme le taouk aussi la sauce aïoli c'est une sauce aïoli mélangée avec la sauce toum a même dans celui-ci a des frites c'est des tiers l'assemblage de ce burger il est juste magnifique l'équilibre des saveurs est totalement présent très 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 bien fait l'oubnanien je s'enlève le problème avec la coca cola qu'est ce que tu as dit là en français pourquoi quand vous parlez en arabe on dirait que vous êtes énervé les arabes c'est un truc d'eau on dirait qu'elle est en bruit explique moi ce que tu as dit j'ai simplement demandé parce que plusieurs fois lorsque je vais chez des libanais j'ai remarqué qu'ils n'ont pas de coca cola moi j'ai besoin de mon coca cola à la fin de mon repas et donc et je vois qu'ils ont du pepsi donc je lui demande c'est quoi le problème des libanais avec le coca je lui dirais c'est rien de faire un constat c'est mal moushké là il ya mohammed avec le coca mais le pepsi est toujours été présent au liban depuis depuis longtemps et surtout la marque malak tao il travaille avec pepsi et nous on doit respecter le contrat de la marque c'est pour ça on n'a que du pepsi on n'aura jamais de coca mais bon le plus chiffre à l'affaire c'est l'embrouille elle est réglée c'est bon c'est moi depuis tout petit quand je suis passé devant les dessins animés arabes tu vois le personnage méchant il a une vraie voix de méchant tu vois ça c'est chaud on va passer au sandwich au sujuk encore une fois moi je pensais que le sujuk c'était un truc spécifique à la turquie c'est ça un sandwich au sujuk il y a quoi à l'intérieur monsieur Khalil je vais te montrer après on a le sujuk les petites saucisses arméniennes sont un peu piquantes d'accord qui libanaise les épices viennent du liban nous mêmes ont fait ces saucisses là tomates cornichons houmous et trois frites l'équilibre entre la viande des pommes de terre et les autres aliments qui sont mis dedans et surtout l'assaisonnement de la viande est vraiment très très bon et je suis très très sensible à l'assaisonnement des viandes et là clairement le goût très prononcé si on aime les viandes assaisonnées je pense que celui-là on devrait le kiffer normalement moi le sujuk il me fait un petit peu peur ces formes de merguez etc ça me fait un petit peu up mais bon on va se lancer quand même et vu ce que tu as dit Khalil ça m'a quand même donné envie il a vraiment du goût vraiment c'est ce libanais là il est pour moi excellent c'est un fast food c'est une chaîne et on sait que quand tu essaies de dupliquer un concept c'est très très compliqué de garder la qualité et là pour le coup ils ont réussi à garder la qualité voilà c'est super bon tout ce que j'ai mangé de a jusqu'à z c'était juste excellent et là c'est le moment de me lancer pour le produit phare le fameux taouk pour savoir ce qu'il a l'intérieur monsieur tariq va nous le dire le poulet mariné salade de choux trois cornichons trois frites et la crème d'ail la vraie crème d'ail elle est dans ce sandwich taouk il se présente comme ça c'est des morceaux de poulet avec des frites qu'est ce qu'il est bon la marinade du poulet elle est extraordinaire cette sauce à l'ail elle est onctueuse avec ce grand arôla magnifique franchement je connaissais pas cette enceinte là en tout cas c'est pas la dernière fois que je vais venir manger j'ai passé un très très bon moment à tes côtés j'ai passé un très très bon moment à tes côtés la chocera à la wajib chocera lakya ismaïl ah 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 j'espère te revoir dans mes prochaines vidéos avec plaisir là je vous donne rendez vous à toutes et à tous à la prochaine vidéo